hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle playlist une nouvelle série de vidéos pour nous aider à progresser ensemble l'objectif c'est de découvrir kvm qui est un outil de virtualisation très connu ça a un objectif global dans l'apprentissage d'autres vidéos également donc ça va vous servir d'une part à faire du kvm savoir faire du kvm un peu je suis pas un expert dans le domaine je vous montrerai pas des choses peintues mais le minimum pour pouvoir déjà découvrir l'outil et puis ça nous permettra d'utiliser d'autres outils comme par exemple terraform sur kvm ou encore créer des stacks complète à partir de kvm notamment avec terraform et ça permettra de compléter un petit peu notre panel de virtualisation puisque là jusqu'ici on n'utilise que du virtual box qui en fin de compte quelque chose qui est pas trop quoi qui est utilisé souvent sur laptop mais qui n'est pas utilisé dans les infras pour ainsi dire et derrière ont couplé souvent avec vagrant on peut faire exactement la même chose avec plutôt du terraform et du kvm vous allez voir ça dans la playlist terraform notamment donc kvm qu'est ce que c'est tout simplement donc c'est un système d'hyperviseur c'est dédié à de la virtualisation de machine y compris de l'émulation de la partie à dos hardware c'est ce que signifie la virtualisation de machine à la différence de la virtualisation à base de conteneurs où on ne virtualise pas on émule pas la partie hardware donc c'est à dire que en gros bac pour des conteneurs on dispose d'un seul kernel c'est celui du host pour l'aspect une virtualisation de machine via un hyperviseur on a le kernel du host et on a aussi chaque chaque machine virtuelle dispose de son propre kernel et de ses propres sa propre couche réseau sa propre couche de quoi ses volumes et c'est alors kvm qu'est ce que ça signifie ça signifie ça signifie carnel baisse de virtual machine simplement donc kvm ça permet de faire une transformation de d'un système linux classique en hyperviseur de type 1 alors il existe deux types d'hyperviseur les types 1 les types 2 les types 1 c'est quoi c'est les hyperviseurs qui sont les plus proches du hardware donc en gros sans rajouter de couches supplémentaires et les types 2 généralement c'est bas on dispose déjà d'un os et on va venir acheter une couche donc en gros kvm et du type 1 et si on devait donner un exemple de type 2 bas ce serait par exemple virtualbox qui est installé via un soft supplémentaire alors l'avantage de kvm c'est quoi c'est qu'il est embarqué directement dans le noyau linux depuis la version 2 6 20 du noyau donc depuis 2006 donc si vous installez vous utilisez un linux depuis quoi plus récent que cette date là forcément vous avez kvm d'embarquer directement sur votre laptop quoi ou sur ou sur des des serveurs c'est un module du noyau qu'il faut activer derrière on verra ça dans la prochaine vidéo au cours de l'installation alors sous alors c'est sous réserve de processeurs supportant c'est la virtualisation et ce type de virtualisation donc pour ça il faut soit pour les processeurs intel avoir vtx soit pour les processeurs de type amd svm donc on verra dans l'installation on fait un petit check juste avant et normalement ou globalement dans tout ce qui est récent vous disposez de ces deux ces systèmes de virtualisation donc du coup vous pouvez faire du kvm sans grande difficulté alors kvm là juste pour lister quelques éléments mais il permet de toucher à des aspects de sécurité des aspects de réseau de stockage permet également de gérer la mémoire il est compatible avec le numa donc vous pouvez faire du numa c'est à dire quand vous disposez de plusieurs sockets physique faire une couche logique qui permet d'utiliser et de d'utiliser l'intégralité de la mémoire peu importe la socket que vous utilisez il permet également les migrations à chaud donc c'est à dire si vous disposez de plusieurs host un cluster kvm en gros vous allez pouvoir migrer à chaud des vm donc en marche entre un host un host vers un autre un host 1 vers un b alors le principe de kvm c'est une répartition par couche avec donc on l'a dit kvm lui même qui est donc basé dans le noyau linux donc on est côté kernel vraiment c'est un module du noyau qu'il faut activer et puis de l'autre côté va comme toujours quand on va utiliser le noyau linux on passe par le user space pour qu'un utilisateur lambda puisse l'utiliser avec les droits qui vont bien etc et pour simplifier aussi son utilisation parce que tout le monde ne veut pas accéder au noyau et faire des modifications et pour utiliser cela on utilise la libre viert alors on connaît la libre c'est généralement qui est couramment utilisé pour plein d'autres éléments qui fait un petit peu ce même principe là c'est à dire quoi il fait le même principe même de faire communiquer le user space c'est à dire un utilisateur vers le noyau via une libre qui met à disposition pas mal d'outils pour pouvoir utiliser des éléments du noyau là en l'occurrence c'est libre vire pour kvm on utilise également donc dans le user space qui est mu qui est mu qui est un outil d'émulation donc là libvirt donc ça a été inventé par quoi c'est c'est mis au point par redat c'est une bibliothèque de virtualisation ça ne permet pas forcément que d'utiliser du kvm ça permet également de faire l'hyperviseur xen alors xen par exemple c'est aws il me semble vous pouvez faire de l'open vz vous pouvez faire du vmware avec les pirates qui est mu c'est quoi donc c'est un émulateur donc son principe l'émulateur c'est quoi basse et l'idée c'est de se dire il existe différents types d'architecture qui est mu va faire une couche logique intermédiaire qui va permettre d'avoir une abstraction du type d'architecture avec lequel on va duquel on va servir et du coup ça va permettre d'installer sur notre hostes des architectures différentes de les rms x86 etc on n'est pas limité au hoste à l'architecture de l'hoste qui héberge notre kvm alors l'utilisation de kvm est fait soit par là par une interface graphique qui s'appelle virtual machine manager ou virt manager donc c'est cet élément là par la ligne de commande un outil qui s'appelle virge qui est installé avec la libvirt notamment et un autre une autre possibilité à toujours via virge mais cette fois ci pas forcément quoi via la ligne de commande mais plutôt par des fichiers descriptifs à base de xml alors si on devait prendre un schéma ici voyez j'ai fait une recherche kvm libvirt qui est mu par exemple on a quelques schémas qui sont intéressants si par exemple je pense oui voilà par exemple celui ci françois gauffinet très intéressant pour faire du image voilà donc là en gros on a libvirt qui est donc on a la couche ou userspace au dessus ici y compris libvirt et en dessous ici hop tout ce bloc là on est sur la partie kernels linux kernels ici notamment quoi plutôt quoi kernels linux bien sûr sur kvm ici sur les autres systèmes c'est un petit peu différent donc libvirt permet de taper directement sur les outils de virtualisation voyez donc là en l'occurrence kvm kvm qui dispose voyez de kému kému qui doit pas faire partie non qui ne fait pas partie du kernels space pour moi kému il est plutôt au niveau userspace pas de bêtises je crois qu'il ya userspace voilà hop userspace kernels space voilà ouais c'est ce genre de schéma qui doit être le plus juste je pense donc on a le linux userspace donc là en gros c'est notre interface utilisateur ce que n'importe quel utilisateur peut utiliser sous réserve de droits etc donc virt manager notre interface graphique qui utilise libvirt libvirtd qui permet donc c'est un daemon qui permet du de faire tout l'aspect émulation notamment avec les échanges avec kému et puis derrière ces outils échanges avec le kernels space qui notamment utilisent la partie kvm donc le module kvm du kernels space et puis d'autres éléments du kernel bien sûr qu'ils interviennent comme par exemple les drivers qui permettent d'utiliser le la couche hardware donc très important voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous dis à très bientôt sur le zaf qui